bonjour à tous et à toutes très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 18 mai 2024 j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour analyser prévoir le temps de cet après midi et demain dimanche de la pentecôte l'espace pub il ya tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur youtube donc n'hésitez pas à liker pas plus tard que tout de suite en cliquant sur le bouton j'aime sous la vidéo l'espace commentaire il ya tout d'abord l'émoticône comme interaction possible l'émoticône météo vous pouvez décrire vos conditions météo en écrivant un peu de texte temps température état du ciel vous pouvez donner un avis ou une suggestion abonnez-vous à la chaîne comment en cliquant sur le bouton s'abonner qui est sous la vidéo en activant aussi la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles notifications des nouvelles vidéos on se place sur la carte de la situation générale que vous voyez actuellement à l'écran alors qu'est ce qui se passe et bien il se passe que la goutte froide qui nous intéressait donc hier et bien petit à petit comme vous pouvez le voir disparaît voilà la disparue elle était présente hier et elle disparaît pour cette journée de samedi mais les pressions restent tout de même encore basse sur le pays à l'heure actuelle voyez il fait 1011 hectopascal sur mon baromètre au niveau donc des précipitations actuelles sur le pays bas on voit que donc il y a encore pas mal de précipitations donc notamment sur le nord pas de calais donc des précipitations circulent des pluies une zone de pluie là sur le nord pas de calais est également au sud donc du côté de limoges jusqu'au massif central sur la région toulousaine entre toulouse et le languedoc on va dire et l'arc et l'arc méditerranéen du côté voyez donc je vais un peu zoomer pour qu'on voit les villes si je peux voilà donc vous voyez jusqu'à narbonne voilà entre tous les et narbonne une grosse zone de pluie et des orages vous voyez en ce moment là ce matin à 7 heures du côté du nord de nîmes jusqu'à us est vrai sur les cévennes on a là la présence de cellules orageuses donc un temps instable et c'est encore une fois le mot qui va dominer pour ce samedi déjà et peut-être même pour dimanche on va voir ça on va voir ça après on se place sur la carte de la nébulosité bon ben la mini bullosité en fait est présente là où il ya des pluies donc en fait au nord pas de calais sur cette zone là que j'entoure où il ya actuellement donc des pluies sur le limousin massif central entre toulouse et narbonne comme j'ai dit avant et les pyrénées sur les cévennes où il ya des orages voilà partout ailleurs bas le ciel est assez dégagé alors la photo satellite ça donne quoi ben voilà on retrouve exactement ce que je viens de dire donc au nord on a donc la présence de cette bande de pluie je dézoome un peu parce qu'on voit pas trop sinon on a ici ben les le paquet le plus vieux là sur on va dire le quart sud ouest et on a là ici un des côtés de nîmes on les voit ici les les cellules orageuses envoie les les petits les petits choux fleurs on va dire ici présente qui témoigne de l'activité orageuse sur la région des cévennes voilà on passe à bas au rafale de vent à la présence de vent ou pas il n'y a pas de vent donc on passe tout de suite et on va passer aux températures qu'il ya actuellement sur le pays allez je vais remonter un peu la carte parce que l'est un petit peu tronqué sur le bas on regarde dans la des températures sur les frontières du nord-est de 10 à 12 12 à 13 sur les côtes du nord du pays 12 degrés sur on va dire les hauts de france la picardie 9 à 13 degrés sur la normandie 8 à 10 12 degrés sur la bretagne 10 à 13 sur l'île de france 7 à 10 en lorraine 8 à 9 degrés sur bourgogne juravo j'en ai même des petites pointes à 7 en tout cas il ne fait pas 10 degrés 9 degrés en alsace 10 à 11 degrés sur les pays de la loire des petites pointes basses à 9 8 à 10 sur le centre 7 à 10 degrés on va dire son poids touché rente limousin 12 degrés en allant vers le littoral de côté de nouvelle aquitaine 9 à 12 degrés 9 à 12 sur l'occitanie de 7 à 11 degrés sur renvers normal et autour de l'arc méditerranéen des températures de 12 à 16 17 degrés globalement et 9 à 16 en corse donc des températures on va dire convenable sans excès ni d'un côté ni dans l'autre vont à peu près on va dire acceptable pour un début de matinée on va dire demi mais on se passe à présent sur la prévision alors la prévision on va commencer par la première à oui attendez j'ai oublié de faire le bilan de ce qui s'est passé hier on va quand même le faire très rapidement alors je vais éteindre cette carte voilà on fait rapidement le bilan de ce qui s'est passé hier avant de passer à la prévision tout de même donc très rapidement le bilan ça a été des températures de 3 à 12 hier matin il a fait assez frais 1 6 à 11 sur le nord ouest 6 à 11 sur le nord est 3 à 10 sur le sud ouest 3 à 11 sur le sud est en île de france de 7 à 11 degrés un petit une petite amplitude entre la banlieue et le paris intramuros de 12 à 23 l'après-midi 17 à 22 sur le nord ouest 12 à 21 sur le nord est 17 à 22 sur le sud ouest et 18 à 23 sur le sud est en île de france on a dépassé tout de même légèrement la barre des 20 degrés après midi donc il faisait tout de même doux sur l'île de france ce vendredi après midi donc là il fallait le faire le bilan pour parler des vigilances orange qui a eu hier sur l'extrême nord est vous voyez il a plus 70 millimètres voyez en lorraine 61 mm sur l'alsace du nord on a eu vraiment une zone de pluie très forte là donc il fallait en parler parce qu'il ya eu vraiment beaucoup beaucoup de pluie sur le pays sur l'extrême nord est la vigilance rouge qui a été activée d'ailleurs dans l'après midi était justifié un millimètre de pluie en île de france et sur le front du vent bon il ya quasiment rien eu voilà je reviens à la prévision donc on se place sur la première carte c'est la carte des pluies on regarde donc aujourd'hui ce qui va se passer et qu'est ce que l'on voit et bien on voit encore une fois des pluies dans l'après midi on voit quelque chose qui se développe donc ça ressemble encore une fois à une activité un stade demain dimanche demain dimanche donc on a à nouveau des pluies qui se développe dans la journée donc une activité sans doute instable dont on va voir après réellement la l'importance et la consistance voilà la vigilance rouge est toujours présente sur la moselle vigilance rouge cru et vigilance orange sur le barin uniquement mais voyez que ces deux départements sont vraiment très sensibles en termes de pluie inondation il ya eu des graves inondations il ya eu des non seulement des autoroutes coupées bon ça j'ai envie de dire c'est un embêtant pour circuler mais c'est pas le plus grave il ya eu des inondations aussi dans des villages et voire même des petites villes donc avec donc des dégâts que ça implique donc vraiment ces deux départements sont actuellement sous extrême surveillance en matière donc d'instabilité donc on regarde caron osin c'est toujours le site qui nous donne déjà une bonne indication de l'instabilité et en plus de la présence des orages donc maintien de la goutte froide aujourd'hui sur la france avec persistance de conditions instables propice au développement d'averses parfois orageuses sur la plupart des régions en cours d'après midi principalement les pluies associées pourront être abondantes de la bretagne au massif central et du centre à la champagne voilà donc c'est cette zone là ici qui est la plus concernée par des averses orageuses assez costauds demain dimanche le minimum d'altitude évoluera peu et devrait se caler à l'ouest du pays donc il maintiendra des conditions instables avec des averses fréquente l'après midi sous forme d'orage parfois bien plus vieux donc les orages sont présents surtout voyez sur les régions de l'occitanie l'est de l'auvergne en alpes donc on va dire l'auvergne et la partie est et sud de la nouvelle aquitaine est aussi également un peu sur la bretagne du sud et le littoral des pays de la loire voilà c'est à peu près là que se situeront les orages on va dire les plus probables qui se déclencheront donc demain demain donc oui dimanche mais tout le pays sera concerné par une activité instable puisque vous voyez que tout est vert et à une probabilité faible certes d'orage mais ça veut dire que ça témoigne d'une activité instable et donc présence d'averses et ça on va voir après plus en détail pour les averses donc avec notamment la cape au niveau de la nébulosité au niveau de la nébulosité donc cet après midi et bien voilà le ciel d'averses typique voyez un france en dentelle j'allais dire avec donc poils percés aussi j'appelle ça comme ça donc voyez un alternance d'éclaircies et d'averses donc pour toute la france sur le nord ça a l'air d'être un peu plus stable voyez avec un ciel plutôt couvert pour demain matin donc on se réveillera avec un ciel très couvert sur tout le nord du pays au nord du nid on va dire bordeaux mulhouse on aura beaucoup beaucoup de nuages demain matin au sud de celle des lignes il y aura pas mal de soleil en fin de compte pour cette matinée du dimanche et la pentecôte et demain après midi c'est le retour encore une fois donc des averses des orages sur le pays on le voit avec encore une fois le fameux ciel la fameuse carte caractéristique d'un ciel instable un ciel de traîne on va commencer par la première carte c'est l'accumulation des précipitations et j'ai envie de dire que même cette carte témoigne de l'activité instable pourquoi vous voyez que c'est pareil c'est une carte qui est extrêmement anarchique on a du vert du bleu du blanc un peu partout ça témoigne en fait d'une part enfin de la difficulté par le modèle à rome de définir où seront les zones de pluie parce que bon faut pas se dire que là où il ya du bleu il pleuvra pas là il y aura du vert il va pleuvoir beaucoup ça donne une indication on va dire très primaire de ce qui va se passer sur le pays c'est à dire voilà un ciel de d'averses et là où on aura des averses y aura des cumuls de pluie importants là il n'aura pas il y aura des cumuls de pluie beaucoup moins importants bon grosso modo on peut dire que les cumuls de pluie sur le pays seront heureusement de 10 à 20 mm globalement avec les averses qui est quand même pas négligeable là où les averses seront le moins important on va dire ça va être donc sur les côtes normandes sur bretagne nord grosso modo le long de la vallée du rhône mais c'est à peu près tout puisque vous voyez que partout ailleurs on a vraiment par endroit jusqu'à 20 30 mm de pluie voilà donc c'est vraiment un ciel d'averses typique sur le pays et on va le voir encore mieux après mais je donne d'abord une indication de le du cumul neigeux donc on voit donc le cumul neigeux est très faible un petit peu de neige en altitude sur les pyrénées et les alpes mais ça reste extrêmement faible on regarde la mer raison donc la chronologie donc de ces précipitations c'est l'évolution donc classique cet après midi avec pas mal d'averses vous voyez à caractère orageux donc on l'a dit tout à l'heure sur cette poche est effectivement de la bretagne en allant jusqu'au centre la bourgogne l'est du massif central vous voyez sur l'ardèche notamment qui est déjà sous les orages actuellement on va avoir beaucoup d'averses et à caractère orageux envoyez qu'on est dans le orange donc c'est pour ça que le le modèle à roue m'a du mal à faire des cumuls parce qu'en réalité des averses vous voyez c'est un peu au petit bonheur la chance c'est un peu comme les orages donc mais en tout cas il y en aura beaucoup envoyé que les averses seront assez présente au sud de la scène en fait au nord il y en aura un peu moins mais clairement ça va être ce qui va dominer comme temps aujourd'hui demain matin ça va se calmer averses oblige et demain après midi reprise de l'activité orageuse averses instables et surtout sur le sud ouest vous voyez que là il ya des beaux petits paquets d'averses orageuses qui risquent de se produire dans l'après midi de dimanche voilà en tout cas c'est vraiment deux journées encore une fois je j'ai l'impression de me répéter d'un bon météo à l'autre beaucoup d'averses sur ce week-end de la pentecôte à prévoir donc entre aujourd'hui cet après midi et demain dimanche on regarde rapidement la limite plus neige même si ça n'a pas une très grande importance puisque les températures sont remontées en tout cas on voit vraiment aussi l'activité instable sur le pays alors la cape bas aussi ça va donner une indication de cette activité instable et on voit donc clairement que au nord de la scène il ya quand même beaucoup moins de d'activités instables beaucoup moins d'averses possible mais ailleurs dans les trois quarts du pays le reste c'est vraiment très instable avec beaucoup beaucoup d'averses demain ça va se calmer demain matin et reprise donc demain après midi sur une bonne partie du pays d'averses orageuses peut-être un petit peu moins à l'est de la vallée du rhône et aussi comme on le voit sur l'extrême nord du pays c'est aussi un petit peu plus calme et enfin les rafales de vent est-ce que ces averses donneront des rafales de vent non ce seront des averses essentiellement pluvieuses peut-être donc des coups de tonnerre mais au niveau du vent ça sera assez calme on passe aux températures pour terminer ce point donc les températures de cet après midi seront de 13 à 23 degrés 16 à 20 sur le nord-ouest 15 à 20 sur le nord-est 14 à 20 sur le sud-ouest et 13 à 23 sur le sud-est de 18 à 20 degrés sur l'île de france les températures un peu faiblardes en particulier sur la moitié sud du pays en occitanie et auvergne rhône alpes pour les températures de demain matin donc 19 mai de 4 à 16 degrés de 9 à 14 sur le nord-ouest 8 à 12 sur le nord-est 6 à 13 sur le sud-ouest et 4 à 16 sur le sud-est en île-de-france de 10 à 14 degrés les températures encore une fois faiblardes donc pour même une matinée notamment c'est la moitié sud au nord ça va à peu près les températures vont évoluer positivement de jusqu'à à peu près 6 degrés 1 voyez on va voir une petite baisse sur les pyrénées atlantiques mais les températures sont à la hausse 1 pour ce dimanche de la pente côte en île de france on va prendre 1 à 2 degrés donc des températures de 17 à 23 très ramassé 1 les températures 17 à 21 sur le nord-ouest 17 9 19 à 22 sur le nord-est 17 à 22 sur le sud-ouest et 18 à 23 sur le sud est en île de france de 19 à 20 degrés les températures ça va un petit peu mieux sur la moitié nord on sera à peu près de saison par endroits on sera un poil en dessous mais ça reste globalement raisonnable on va dire envoyer un 0,8 d'excédent en bretagne en normandie on est à 0,1 0,3 sur les hauts de france c'est moins 09 sur le centre val de loire on n'a même pas un degré déficit sur la bourgogne franche compté non plus pays de la loire c'est un degré l'île de france est entre 1 et 2 degrés le grand est c'est un degré voilà donc sur toute cette partie du pays on est tout de même dans des valeurs à peu près de saison par contre sur la moitié sud on ira plus vers les 3 4 degrés de déficit notamment en nouvelle aquitaine et on est en occitanie donc là c'est un peu plus frais pour la saison globalement les températures on va dire sans un poil un peu juste mais on rattrape petit à petit au fil des jours ça c'est ce qui était prévu un que il y allait à la il allait avoir un petit rattrapage et températures au fil des jours elle petit à petit on grignote quelques petits degrés pour se rapprocher des normales saisonnières qui sont tout de même à cette saison assez agréable voilà bah écoutez je pense que j'ai à peu près tout dit on se retrouve demain pour un nouveau point météo donc pour ce dimanche de la pentecôte d'ici là passer un bon samedi bon vent à tous et à toutes